La troisième de tendon, il l'a cassé et elle est restée deux ans avec un tendon, malheureusement cassé suite aux infiltrations. Et il faut regarder aussi les étirements, je vous ai dit, l'étirement des gastro-pnémiens, c'est ce concept un peu de raideur du système sur-roi qu'il est au plantaire. Il faut rééduquer les patients, mais malheureusement, on sait qu'il y a des dégénéresances tendineuses ou un conflit mécanique et que le traitement conservateur, il va moins bien marcher, mais il faut quand même le faire. Alors, malheureusement, si ça ne marche pas, si on est en échec du traitement conservateur, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer ? Alors, dans la littérature, il y a plein de prises en charge différentes. Il y a des gens qui ne résèquent que la bourse, qui résèquent l'insertion tendineuse, qui vont réséquer les ossifications. Comment choisir ? Et bien, finalement, il va falloir choisir en fonction de la qualité du tendon et c'est ce qu'on va essayer de comprendre et de réfléchir. Premièrement, il y a tous ces patients qui n'ont pas de lésions tendineuses. Finalement, ils ont un conflit, mais sans lésions tendineuses, donc ils vont être étiqués comme maladie de Haglund, donc pas de dégénérescence tendineuse. À eux, il va falloir s'intéresser au fait, est-ce qu'ils n'ont pas de troubles du morphostatisme du pied ? Et finalement, ce n'est qu'une tuberosité importante. Et à ce moment-là, à cela, il faut faire une résection de la tuberosité isolée et on aura un bon résultat. Ou est-ce que, comme cette patiente, finalement, sa tuberosité n'est pas très importante, mais elle a un pied creux très important et finalement, c'est un problème de verticalité de son calcanium ? Et bien, pour ces deux patients, on ne va pas proposer la même chose. D'un côté, je reviens sur ce patient ici, donc lui qui a une vraie maladie de Haglund, avec une tuberosité du calcanium très importante, avec un conflit très important. Et bien, celui-ci va falloir lui proposer une résection de ce conflit. Alors, on peut le faire à ciel ouvert, on peut également le faire sous endoscopie, comme je vous montre, en mettant la caméra à l'arrière. Mais je vous ai montré des vidéos à ciel ouvert parce que sinon, c'est très compliqué à comprendre. Donc, on va venir exposer le tendon et venir exposer, finalement, la tuberosité. Là, ce qu'il est en train de réséquer, c'est la bourse, cette bourse qui est inflammatoire, qu'on résèque dans le même temps chirurgical. Et on vient dessiner cette tuberosité qui est importante et ici, qui est proéminente. On va venir, là, il fait le test, en fait, il nous montre, finalement, cette tuberosité qui va entrer en conflit, dès qu'on va se mettre en flexion dorsale de la cheville. Et bien, si on veut lever le conflit, il faut enlever la tuberosité. On va venir couper celle-ci et venir l'expulser. Alors, finalement, ça fait des bouts qui sont assez importants, on prend toujours que c'est petit, mais c'est quand on enlève le morceau, finalement, quand il est sur la table, c'est un bon bout qu'on enlève. Et il ne faut pas avoir peur, le tendon d'achille, il est inséré plus bas, il n'est pas inséré à cet endroit-là, donc on peut l'enlever sans abîmer. Et on voit qu'en fait, on va décomprimer et que finalement, maintenant, qu'on va mettre en flexion dorsale, eh bien, on ne va plus avoir de conflit. Donc là, on le voit très bien, il n'y a plus de conflit au seau. Donc ça, c'est très important. Et ça, ça peut se faire aussi sous d'endoscopie en mettant la caméra par des petits trous et on le voit très bien aussi. Donc là, c'est chez les patients qui ont une vraie tuberosité proéminente. Et puis après, on a des patients comme cette patiente-là, du coup, qui, elle, a une symptomatologie du temps de Haglund, mais due finalement à une verticalité importante. Eh bien, cette patiente, si on le propose le même traitement, ça ne va pas marcher. Donc il va plutôt falloir raisonner sur la position du calcanéum. Et cette patiente, il faut lui proposer une ostéotomie du calcanéum. Hop, ça ne s'est pas lancé. Et faire ce qu'on appelle une ostéotomie de Zadex, c'est-à-dire enlever un point du calcanéum pour venir diminuer la pente du calcanéum. Et finalement, en diminuant la pente du calcanéum, on va diminuer la pression. Alors, comment on fait ? On peut le faire également en percutané ou à ciel ouvert. On va venir faire un abord en regard du calcanéum. On va venir exposer le calcanéum. On enlève, comme tout à l'heure, un peu de la bourse. Et on va venir réséquer un coin à base supérieure pour revenir refaire le calcanéum, diminuer la pente du calcanéum et ainsi décomprimer le tendon. Donc là, c'est ce qu'il vient en train de faire. Donc finalement, pareil, on enlève souvent des bonbons. Hop. Je vais vous passer l'étape où il coupe. On va avancer un tout petit peu. Donc là, il vient de finir sa résection et il va expulser finalement son coin. Et on voit qu'en fait, on enlève un bout qui est plutôt important. Donc à base supérieure. Pourquoi à base supérieure ? Parce qu'après, on va venir refermer le calcanéum. Donc là, c'est ce qu'il va faire maintenant. Et en faisant ce geste, donc là, il met un petit coup d'ostéotone pour libérer. Hop. Et on referme le calcanéum. Et vu qu'on a fait un coin à base supérieure, eh bien, on va diminuer la pente du calcanéum et diminuer la pression sur le tendon d'achille. Et puis ensuite, on vient venir fixer, soit avec des plaques, soit avec des vis. Ça, ça dépend un petit peu des habitudes du chirurgien. Donc vous voyez que c'est deux patients qui viennent pour la même symptomatologie, mais qui n'ont pas le même traitement, parce qu'on n'est pas finalement sur la même morphologie du pied. Ça, c'est très important à comprendre. Après, on a les patients qui ont eu, eux, avec le temps, des lésions tendineuses. Donc s'ils ont des lésions tendineuses, eh bien, il faut traiter ces lésions tendineuses, parce que si on ne les traite pas, elles vont progresser et ça va entraîner une rupture complète du tendon. Donc il faut analyser les fissures, les ossifications et l'importance de ces lésions. Et à ces patients-là, il va falloir leur proposer des chirurgies tendineuses. Donc le but de la chirurgie tendineuse, ça va être quoi ? Ça va être d'aborder le tendon, en abordant le tendon, de lui réséter éventuellement les ossifications. Donc je vous ai montré une vidéo après le chirurgie, mais en fait, on aborde le tendon d'achille en feuillet de livre, on va l'ouvrir sur sa hauteur. On va venir dans le même temps, parce qu'on est par voie postérieure, réséquer cette tuberosité du calcanum à l'acier oscillante, venir décomprimer. Voilà. Et dans le même temps, vu qu'on a le tendre d'achille qui est face à nous, on va pouvoir réséquer les ossifications, éventuellement les débris osseux qui auraient pu se mettre dans ce tendon, et venir réinsérer ce tendon. Eh bien, on fait comme quand on fait une coiffe des rotateurs, on va venir mettre des encres. Sauf que là, on a assez l'ouvert, donc c'est encore plus simple. On va venir mettre des encres au niveau de la tuberosité, une de chaque côté. Voilà. Venir passer ces encres, comme pour une coiffe des rotateurs, dans le tendon, et venir faire un deuxième rang, comme pour une coiffe des rotateurs. C'est exactement le même principe. Donc ça, c'est réservé, à toute façon, qui ont des lésions tendineuses. Il faut traiter le tendon, et on va venir réinsérer. Et à la fin, ça fait un double rang. Hop. Voilà. Comme les patients, pour une coiffe des rotateurs, sauf que là, on a réinséré le tendon d'achille. Alors, à ciel ouvert, ça donne quoi ? Ça donne ça. Hop. Donc on aborde le tendon d'achille pas face postérieure, on l'ouvre, comme un feuillet de livre. On passe au milieu, en transtendineux. On va venir le désinsérer, parce qu'il faut aborder, en fait, l'enthèse. Il faut aborder les ossifications, donc on est obligé de le désinsérer. Donc on le désinsère en feuillet de livre. Hop. On le lève. De chaque côté. À ce moment-là, on a un jour très intéressant sur les ossifications. Là, on enlève la bourse. Ce qu'il est en train de réséquer, c'est la bourse. Dans un premier temps, on va enlever, vous voyez, il y a tout ça comme ossification, en fait, il y a une couronne d'ossification. Donc on va enlever cette couronne d'ossification. Ça va permettre de décomprimer aussi la partie postérieure de la cheville. Ça va diminuer les tensions cutanées. Donc pareil, souvent, c'est des bouts assez importants. Et là, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on est par voie postérieure, on vient réséquer la tuberosité postérieure du calcanéum. Hop. Donc là, on avive un petit peu et puis on va faire exactement la même chose que sur la vidéo. On va venir faire des trous avec la mèche et puis venir réinsérer avec des encres le tendon d'Achir. Voilà. Ces encres, on les met dans le calcanéum. Sur les encres, il y a des fils qui sont montés. C'est les mêmes encres que pour la chirurgie de l'épaule. Les mêmes principes, on va faire un rang puis deux rangs. Je vais vous avancer un petit peu. Donc voilà, il y a une tenue assez importante. Il y a du bon os dans le calcanéum. Il met les deux côtés. Alors, on ne peut pas se servir de la même pince qu'on a pour l'épaule parce que le tendon d'Achir c'est très très épais. Et ça casse les pinces pour l'avoir déjà essayé. Et là, on est passé de chaque côté. On va faire notre deuxième rang. Et il va venir. Hop. Et après, on ferme. bien entendu, on ne met pas d'appui initio chez les patients et on les fait marcher. Et à distance, ça donne quoi ? Ça donne ça. Donc, on voit souvent qu'on a une réinsertion tendineuse qui est beaucoup plus importante que celle qui est là anatomiquement. Mais finalement, avec des bons résultats, pareil, pour faire ça chez des patients qui n'ont pas de soucis cutanés à interdire, même chez les patients diabétiques non contrôlés ou fumeurs. Et puis, parfois, on arrive sur des cas qui sont un peu désespérés avec des patients qui ont attendu tellement longtemps que finalement, ils ont quasiment une rupture complète du tendon d'Achir mais à l'insertion. Donc là, vous avez par exemple une IRM d'une patiente qui a une rupture à 75% avec du coup toute une partie du tendon qui est remontée. Chez cette patiente, en fait, c'est quasiment illusoire de faire simplement une réinsertion d'un tendon qui est pathologique, qui est malade parce que ça ne va pas marcher. Et puis, il va falloir faire une plastique renfort, il va falloir amener un tissu qui soit biologiquement sain. Et à ce moment-là, on a deux choses. Initialement, on faisait, comme pour les... on prenait la même plastique qu'on faisait pour faire un ligament croisé, un Kenneth Jones, une baguette de tendon rotulien avec un bout de TTA, un bout de rotule. Et puis, on venait faire une plastie avec le tendon. Mais ça donne deux sites opératoires, c'est un peu délabrant. Donc maintenant, on fait la même chose avec le fléchisseur de la luxe. La vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, alors là, ça va être à ciel ouvert. On vient prélever ce fléchisseur de la luxe. Donc, là, c'est à ciel ouvert. Donc, on le prélève. Vous voyez. On va le sortir. Et comme tout à l'heure, ce qu'on a fait sous endoscopie, là, il n'est pas fait sous endoscopie parce qu'il est associé à une procédure de réinsertion. Il va venir le prélever, le faufiler. Je vous passe l'étape du fléchisseur. on le prépare comme un transplant. Une fois qu'il est préparé, on vient le calibrer. On fait un trou dans la tuberosie du calcanium et on va venir le réinsérer. On va venir le réinsérer. On passe un système. On passe. On rentre. Et puis, on met une vis d'interférence. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un algorithme qu'on peut avoir sur les talalgies. Il faut savoir qu'il y a des formes mixtes. Il y a vraiment des gens qui sont entre les deux et à ceux-là, il faut voir un petit peu la meilleure des choses. Mais il faut bien différencier finalement la maladie de Haglund où il n'y a pas de lésions intratandineuses. Et là, il faut vraiment s'attarder à voir vraiment la forme du calcanium. Est-ce qu'il est vertical ou pas ? Parce qu'à ces patients-là, il faut plutôt leur proposer une ostéotomie de raccourcissement du calcanium ou si c'est la tuberosité qui est très importante. À ce moment-là, il faut plutôt leur proposer une réduction de la tuberosité. Et puis, dans le cadre de ces tendinopathies d'insertion, est-ce que c'est uniquement une atteinte du tendon mais pour laquelle on va pouvoir faire une réparation simple ou vraiment une atteinte très importante qu'il va falloir associer à un renfortant ? Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? C'est souvent un peu compliqué et c'est tout et un peu mélangé. les patients et même les médecins rééducateurs font pas mal d'amalgames mais pour les talalgies postérieures, il faut examiner correctement les patients et vraiment avoir déjà des examens en charge. C'est impossible. Les gens, ils arrivent avec 10 IRM, ils n'ont jamais une radiographie en charge. Mais ça, c'est le problème de partout. Plus personne ne fait de radio et plus personne ne lit les radios sans radio. Est-ce que vous utilisez le plantaire grêle pour le plantaire grêle ? Alors, oui. Donc, il y a une question, c'est pour savoir est-ce qu'on peut utiliser le plantaire grêle ? Alors, le plantaire grêle, on peut l'utiliser plutôt sur des sutures quand on a un plantaire grêle qui a un tendon d'achite qui est plutôt de mauvaise qualité mais le plantaire grêle, en fait, c'est très très fin comme tendon. Quand on le prélève, ça fait moins de 2 mm de diamètre et finalement, ça rassure que le chirurgien mais biomécaniquement, ça n'apporte rien. Vous pouvez le faire enlever l'ampliceur de la luxe parce que ça réfère des répercussions notamment sur la lune de la luxe ou sur l'arche en termes nucléaire ? Alors, il n'y a pas de répercussions sur l'arche. Alors, je ne sais pas si vous entendez les questions, je vais les répéter. On m'a... ...